Bonjour mes maraudeurs, c'est Moody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour faire mon book haul du mois de mai. Donc je ne vais pas tourner autour du pot pendant 30 ans, je n'ai carrément pas été sage en ce mois de mai puisque j'ai 15 livres à vous présenter. Donc pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, on va y aller tout de suite et surtout si vous voulez des résumés beaucoup plus détaillés, je vous laisse aller en barre d'infos pour cliquer. Sur les liens qui correspondent aux titres qui vous intéressent pour en savoir un peu plus. On commence donc ce book haul avec Avant j'étais juste immortelle de Juliette Boucher aux éditions Robert Laffont. C'était pour moi une grande première avec l'auteur, je sais qu'elle a déjà sorti un autre roman qui avait vraiment pas mal marché et celui-là pour moi c'était une première et j'avoue que étant fan de vampires etc. avec cette couverture je ne pouvais pas passer à côté. Il est déjà lu, j'ai beaucoup aimé mais on en parlera bien plus ensemble durant mon bilan. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez savoir que je suis une fanade d'huiles essentielles et donc quand au niveau des éditions France Loisirs je suis tombée sur cette petite chose, je n'ai pas résisté puisqu'il s'agit de mes 12 huiles essentielles. C'est La Trousse Idéale pour Toute la Famille de Jean-Charles Sommerard donc chez les éditions France Loisirs. Une fois de plus il est déjà lu, j'ai adoré, on en parlera bien évidemment plus dans mon bilan mais sachez qu'il est très bien fait, les explications sont vraiment très très bien faites et je vous le recommande chaudement. On change de registre avec les questions qu'ont de Hugo aux éditions First. Alors celui-là à la base je n'avais pas vraiment prévu de l'acheter c'est simplement parce qu'il était en dédicace dans ma ville et que j'ai décidé de l'acheter pour un anniversaire. Donc j'en ai profité tout simplement vu que je l'avais raté lors du salon du livre de Genève vu que je n'avais pas pu y aller mais de faire d'une pierre deux coups, de reprendre son livre et au passage de le faire dédicacer. Lui aussi il est déjà lu puisque dans la file d'attente j'ai le temps de le lire donc on en reparle très bientôt. Ensuite les éditions Bellefond m'ont envoyé les deux premiers tomes d'une trilogie qui marche beaucoup et dont on entend beaucoup parler chez eux. Il s'agit de Movistar de Alex Cartier. Donc saison 1 et saison 2. J'en entends beaucoup de bien. Apparemment ça serait un petit peu de la chiclite bien drôle avec une héroïne qui s'appelle Ophélie et apparemment ça serait très très drôle. J'avoue qu'en ce moment les lectures légères ça me plaît beaucoup. Donc je mise beaucoup sur cette lecture, vous vous en doutez et j'espère pouvoir vous en reparler très bientôt. Ensuite un tome 3 que j'attendais mais tellement ! Il s'agit de Ma raison de respirer de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Je pense que vous le savez le coup de coeur du premier tome était tellement gigantesque que même moi je n'y croyais pas. Le tome 2 avait été une telle déception que même moi je n'y croyais pas. Et donc forcément quand ce troisième tome est arrivé à la maison j'étais juste joie, je n'en pouvais plus. Il me tarde tellement de retrouver en fait Emma, Ethan et toute la clique qui va pas faire mon feu. Un autre tome 3 que j'espère très bientôt dévorer il s'agit de Mark Edman. Le tome 3 donc Rome de Jay Cronover aux éditions Hugo & Co. J'ai adoré le premier tome. Un chou y'a moins le second, je mise pas mal sur le troisième tome Rome puisque c'est le frère de Rule du premier que j'avais adoré. Donc j'espère que le grand frère sera un cran au-dessus du cadet. Ouh pareil ça me va. J'ai également reçu Did I mention I need You de Estelle Maskeim aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le premier tome même si je ne sais pas pourquoi j'ai adoré ce premier tome tellement d'habitude. C'est le genre de roman qui me fait dégoupiller tellement t'as envie de taper les héros. Et donc du coup bah voilà ce deuxième tome est arrivé à la maison et je ne le pensais pas. J'ai tout lâché ce que j'étais en train de faire pour lire ce second tome. Donc ce second tome est déjà lu. Il m'a fait rager au possible. Bref je viderai mon sac dans mon bilan du mois de mai. Un livre qui m'intrigue beaucoup il s'agit de Quand la nuit devient jour de Sophie Jomin aux éditions Pygmalion. J'ai vu beaucoup de chroniques passées je n'ai pas été les regarder parce que je veux garder l'entièreté de la surprise que peut représenter ce texte. Apparemment c'est c'est pas le genre habituel de l'auteur et c'est vrai que je la connais moi pour le coup que sous la plume de Félicity Hadcock et du premier tome Les étoiles de Noss Head donc qui est dans un roman plutôt fantastique apparemment et si ça serait vraiment du contemporain donc j'espère ne pas me tromper en disant ça et j'aime beaucoup l'auteur j'aime beaucoup sa plume donc du coup je croise les doigts pour que ce roman m'interpelle autant qu'il a interpellé beaucoup de monde. Ensuite je vais vous présenter l'une des plus grosses briquettes je pense que je vais recevoir cette année je dirais même que c'est un partain à ce stade là si je vous la mets comme ça est-ce que ça vous parle ? Et oui il s'agit bien de Winter le tome 4 des chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse je crois qu'il fait quasiment 1000 pages je crois qu'on en approche à une trentaine de pages près j'attendais ce 4 tomes avec une grande impatience maintenant j'ai juste peur de me lancer dedans et d'y passer 3 plombes mais je suppose que l'auteur voulait finir en beauté qu'elle a voulu prendre son temps c'est tout à son honneur maintenant il faut juste que moi je trouve le temps de le lire. On enchaîne avec un tome que j'attends autant que je redoute puisqu'il s'agit de la loi du coeur de Amy Harmon dans la collection R pourquoi est-ce que je redoute ? Tout simplement parce que l'auteur m'a profondément touchée avec Making Faces et c'est un peu comme Colin Hoover quand elle m'a percuté avec Maybe Someday forcément on a peur de lire autre chose de l'auteur forcément on a peur de ne pas retrouver les mêmes sensations qu'on a eu avec un gros gros coup de coeur j'avais déjà pas eu de coup de coeur avec l'Infini plus 1 donc du coup du coup voilà j'appréhende un petit peu cette lecture là après l'auteur m'a toujours plus ou moins surpris avec ses romans donc croisons les doigts pour celui-là on va maintenant enchaîner avec une réception qu'il me tardait vraiment de recevoir tellement j'en ai entendu parler Outre-Atlantique il s'agit de Six of Crow de Lake Beardugo j'espère ne pas trop mal le prononcer aux éditions Milan ce premier tome du moins j'en ai tellement entendu parler cette couverture je l'ai vu mais tellement de fois sur les chaînes booktube anglophones ou sur les blogs aussi anglophones que du coup bah voilà maintenant qu'il est entre mes petites mains j'ai juste envie de me jeter dedans l'objet livre est vraiment magnifique il a des couvertures épaisses comme j'aime enfin bon bref tout pour plaire mais là je manque juste un tout petit peu de temps pour me jeter dedans tout de suite toujours aux éditions Milan un troisième tome qui me tarde de dévorer parce que là j'en arrive à un point où ne pas savoir comment ça se finit c'est une torture je parle bien évidemment d'Alf Bad le tome 3 Quête noire de Sally Green vous le savez j'ai adoré le premier tome même si avec le premier c'était pas très très bien parti j'avais adoré la fin et le second tome n'en parlons pas on finissait une fois de plus en queue de poisson donc savoir que je vais avoir mes réponses dans ce tome là c'est une torture pour le coup mais lui je veux le savourer je veux prendre le temps d'absorber j'ai limite envie de dire la fin de cette histoire donc bah pour le coup j'espère arriver à le lire au mois de juin je vais également vous parler d'un tome 3 j'ai dû hurler je pense en ouvrant l'enveloppe quand elle est arrivée à la maison parce que j'avais un peu oublié qu'il devait arriver et que ça y est c'est enfin la fin il s'agit bien évidemment de la cinquième vague le tome 3 la dernière étoile de Rick Yancey dans la collection R je pense que ça ne sert à rien de présenter la cinquième vague je pense que si vous n'avez pas entendu parler des livres forcément le film vous n'avez pas pu passer à côté parce que c'était à peu près partout donc en fait maintenant je meurs d'impatience de finir l'aventure de Cassie de savoir où est-ce qu'on va pourquoi quand comment qu'est-ce qui va se passer quoi en fait clôturer cette trilogie qui m'a franchement sacrément tenue en haleine et pour finir ma dernière réception du mois de mai il s'agit de sensibles de S.E. Stephens aux éditions Hugo & Co il s'agit donc du tome 4 de la saga Stoutless où on avait indécise insatiable et intrépide et ici il s'agit donc de indécise mais du point de vue de Kaelan j'aime beaucoup Kaelan parce que c'est vrai que c'est un personnage qui qui demande pas grand chose et à qui ça lui tombe un peu sur le côté de la poire même si ce premier tome m'avait fait rager tellement le triangle amoureux était pourri mais j'étais curieuse de découvrir un petit peu qu'est-ce que lui l'avait pensé comment est-ce qu'il l'avait vécu et comment est-ce qu'il en était arrivé à certaines décisions on va dire ça comme ça donc pour le coup il me tarde de voir comment l'auteur va tourner tout ça et bien voilà mes maraudeurs vous savez tout de mes 15 livres reçus au mois de mai je pense que vous avez dû en remarquer j'en ai lu quand même certains déjà j'ai voulu me faire plaisir et prendre des lectures un petit peu dans l'ordre où elles arrivaient ça m'a fait beaucoup de bien on en parlera comme je l'ai dit plusieurs fois dans ma vidéo durant mon bilan du mois de mai qui va être assez riche puisque ça y est j'ai dépassé les 10 lectures dans un mois ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé et j'en suis ravie il est maintenant le temps pour moi de refermer cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait mais surtout vous ne partez pas d'ici sans m'avoir laissé en commentaire vos réceptions de ce mois dernier histoire qu'on puisse discuter tous ensemble de vos achats de vos réceptions de vos cadeaux bref des derniers livres qui ont rejoint votre PL maintenant je me tais je vous laisse je vous fais plein de gros bisous je vous remercie pour tout votre soutien ces derniers temps et je vous dis à très vite ciao ciao ciao